Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP d'armes sur Warzone 2 et plus précisément sur le mode DMZ. Donc grâce à ce glitch vous allez pouvoir monter l'arme que vous voulez en niveau. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors tout d'abord il faut savoir que vous pouvez le faire en solo, duo, trio ou section mais moi ce que je vous conseille c'est de le faire en duo. Donc si vous n'avez vraiment personne pour le faire je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description ou en commentaire épinglé. Là vous allez pouvoir aller dans les salons recherche de joueurs ou dans le salon Warzone 2 pour trouver d'autres joueurs. Ou alors vous mettez votre gamertag en commentaire pour essayer de trouver d'autres joueurs. Après vous pouvez le faire en solo, moi je vais le faire en solo et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc déjà quand vous êtes dans le mode DMZ, ce que moi je vous conseille c'est d'aller dans armurerie, donc ici dans emplacement assuré, vous changez l'arme que vous voulez et vous choisissez l'arme que vous voulez améliorer. Donc fusil de combat, fusil d'assaut, mitraillette, tout ce que vous voulez. Donc une arme que vous avez du mal à level up, vous l'utilisez, vous pouvez même level up les lanceurs. Donc moi je vais prendre le Joker, voilà par exemple, qui est niveau 1 et je vais prendre une arme de contrebande. Donc je vais sélectionner là, cette arme et je vais prendre une arme de contrebande pour pouvoir me défendre contre les bots. Ok, donc ensuite je lance la partie, c'est parti, let's go ! Ok, donc quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rejoindre un objectif bien précis. Donc c'est l'objectif nucléaire, donc voilà celui-là, matériel nucléaire. Vous allez voir que cet objectif est très 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 stylé pour gagner beaucoup d'argent, parce que le but du glitch, c'est d'économiser pour avoir au moins 18 000 points, donc 18 000 dollars, pour pouvoir acheter un objet bien précis. Donc bien entendu, vous pouvez loot les maisons. Donc là, regardez, là j'ai des bandages. Donc les bandages, je pourrais les revendre 50, il est marqué un petit 50 juste en dessous, ça veut dire que je peux le revendre 50 au shop. Donc essayez de loot en même temps, après vous pouvez juste faire l'objectif, c'est pareil, parce que l'objectif va vous donner énormément d'argent. Après moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir, si vous êtes en solo en tous les cas, c'est d'essayer d'avoir 36 000 points, 36 000 dollars, pour optimiser le glitch et pouvoir le faire deux fois d'affilée, au cas où, que si vous n'avez que 18 000, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. Donc moi, je vous propose, ce que je vous conseille, c'est si vous le faites en solo, d'essayer d'économiser un maximum de points pour pouvoir faire le glitch plusieurs fois. Ah oui, et petite information supplémentaire, essayez de vous équiper de l'arme que vous voulez level up, même quand vous conduisez un véhicule, équipez-vous de l'arme que vous voulez level up, parce que maintenant, si vous passez dans une zone et que vous la découvrez, vous allez gagner 250 XP, et ce sera 250 XP de l'arme que vous êtes équipé quand vous êtes rentré dans le véhicule. Donc très important, essayez de vraiment garder toujours l'arme que vous voulez level up sur vous pour augmenter les XP de cette arme. Donc là, je vais prendre la mission. Là, je vais loot aussi la petite caisse. Ok, rien de spécial. Donc là, regardez, il y a deux emplacements, et je vais devoir trouver des matériaux Gezer, je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça. Là, regardez, j'ai obtenu un capteur. Et ce capteur Gezer, il va m'indiquer l'emplacement que je dois chercher. Donc là, plus ça monte, plus je me dirige vers la bonne position. Donc bien entendu, faites attention aux adversaires. Enfin, aux adversaires et aux bots, bien entendu. Donc là, normalement, je suis où ? À 8, 9, 8, 9. Ok, donc normalement, il se trouve derrière ce mur-là. Effectivement, il se trouve juste ici. Hop ! Donc vous allez ici dans le conteneur radioactif, et vous allez récupérer l'objet que je vais récupérer. Juste ici. Alors regardez, j'obtiens déjà de l'argent, un petit masque, et c'est surtout ça qu'il faut récupérer. Le combustible nucléaire qui vaut 10 000 $ à la revente. Donc là aussi, quand vous tuez un adversaire, n'hésitez pas à les looter, parce que bien souvent, ils ont de l'argent sur eux. Donc voilà, looter-les. Et là, vous allez chercher le deuxième conteneur Gezer nucléaire pour récupérer le deuxième objet, qui vaut aussi 10 000 $. Donc rien qu'avec ces deux objets, plus le bonus de mission quand vous l'aurez terminé, ça vous fait déjà 23 500 $. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors où est-ce qu'il est ? 7, il a l'air par là, ouais, c'est par là, 9. Ok, je le vois, il est juste devant moi. Hop, je m'équipe de mon joker. Ah, il n'y en avait pas un deuxième ici ? Ok, il n'y en avait pas un deuxième. Donc là, j'ai que 5 000 $ plus 10 000 $ que je pourrais revendre. Donc ça fait 15 000 $. Donc là, je vais encore un peu loot, parce qu'il me manque de l'argent. Donc soit ce que vous faites, c'est que vous continuez les missions, vous continuez la même mission, ou soit vous en faites des autres. Mais regardez, là, il y a une autre mission. Par contre, il y a un hélico juste au-dessous de moi. Donc c'est bon, c'est cool. Moi, je vais looter un peu, et jusqu'à temps d'avoir assez d'argent pour faire le glitch. Là, regardez, j'ai trouvé un ordinateur portable à 1 500 $. Bien évidemment, je le prends. Je vais aller looter un peu la pompe à essence, et normalement, ça devrait être bon, et je devrais trouver assez d'argent pour réaliser le glitch. Regardez, là, il y a une caisse enregistreuse. Ah, elle a déjà été loot, dommage. Donc il y a encore un autre ordinateur portable. Donc quand c'est comme ça que j'ai trop d'emplacements dans mon inventaire, je remplace le PC portable qui vaut 1 500 $ contre une bouteille qui en vaut que 100, bien évidemment. Donc là, je pense que j'ai assez pour faire le shop. Donc quand vous avez 18 000 $, vous allez directement au shop, et vous allez faire la technique que je vais vous expliquer. Alors bien évidemment, là, regardez, moi j'ai mon capteur Geyser. Le capteur Geyser, si vous faites l'astuce plusieurs fois, ne le jettez pas, gardez-le sur vous. Parce que comme ça, quand vous allez recommencer une mission d'objectif nucléaire, c'est pour ça que moi, je n'ai pas dû le récupérer. Mais voilà, ça m'a accéléré les choses, parce que si vous lancez la mission du capteur nucléaire, sans le capteur Geyser, ils vont vous indiquer un emplacement où il y a un capteur Geyser. Donc vous allez devoir d'abord aller chercher le capteur, et ensuite vous allez pouvoir aller chercher des conteneurs Geyser qui sont cachés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de garder le capteur Geyser sur vous. Comme ça, quand vous relancez une partie, vous l'avez directement. Sauf si vous mourrez, bien entendu. Si vous mourrez, vous perdez tout ce qu'il y a dans votre inventaire. Je pense que vous le saviez. Mais bon, je préfère le préciser. Tout ce que j'ai dans mon inventaire, si je ne m'exfiltre pas, ou que je quitte la partie directe, je perds tout ce que j'avais sur moi. Ok, donc là, j'arrive près du shop. Et ce que vous allez devoir faire, quand vous êtes près du shop, c'est d'acheter un véhicule bien précis. Donc déjà, vous interagissez avec le shop, vous revendez vos objets de valeur. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai 28 000 points, largement assez. Là, ce que je fais, c'est que je vais dans équipement, et je choisis le véhicule avec une tourelle. Donc hop, je la choisis. Là, normalement, ok, on me la livre. Faites attention à ne pas vous faire écraser par le véhicule. Voilà, parfait. Vous avez vu, quand j'ai acheté le véhicule, j'aurais dû m'équiper du bazooka joker, pour que le joker prenne des XP. Moi, j'ai équipé ma M16. Donc c'est la M16 qui a pris l'XP de mon achat. Donc très important, équipez-vous toujours de l'arme que vous voulez, level up, quand vous faites des choses dans le jeu. Donc là, quand je rentre dans le véhicule, j'équipe le joker, parce que c'est l'arme que je veux équiper, que je veux level up. Et là, vous allez voir, l'astuce en fait, c'est que le... Je ne sais pas si c'est un glitch ou quoi, mais regardez, quand je vais aller dans... What ? What the fuck ? Ok, pourquoi pas ? Quand je vais aller devant un ennemi avec ce véhicule-là, et que je vais aller dans la tourelle, donc là, regardez, je change de place, boum, je vais dans la tourelle, les ennemis qui sont en face de moi ne me tirent pas dessus, en fait. C'est comme s'ils avaient peur de la tourelle, donc ils ne me tirent pas dessus. Par contre, ils peuvent vous envoyer des grenades, etc. Et si vous ne les regardez pas, et bien, regardez, si vous ne les regardez pas, directement, ils vous lancent une grenade. Donc là, c'est ça qui est bien, de le faire à deux joueurs, parce que comme ça, il y en a un qui conduit, et il y en a un autre qui utilise la tourelle et qui défonce tout le monde. Donc, tous les ennemis qui sont en face de la tourelle ne tireront pas sur le véhicule. Par contre, s'il n'est pas en face du véhicule, il va essayer de lancer des grenades. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en solo, essayez d'avoir 36 000 points, comme ça, si maintenant, ils détruisent le véhicule, vous pouvez en racheter un, directement, instantanément, après. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis monté avec mon arme joker dans le véhicule, tous les ennemis que je tue, plus 100 XP à chaque fois, eh bien, ça va directement aller pour le niveau de mon arme. Donc, chaque fois que je vais tuer un ennemi, ça va faire plus 100, plus 100, plus 100. Et en fait, ça va XP mon arme super rapidement et super facilement. Donc là, bien évidemment, je suis dans une zone où il n'y a pas trop d'ennemis. Donc, ce n'est pas très avantageux. Essayez d'aller dans une zone où il y a beaucoup d'ennemis, genre les forteresses et tout ça. Et à chaque fois que vous allez tuer un adversaire avec la tourelle, vous allez gagner de l'XP pour votre arme. Alors, par contre, regardez, j'appuie sur rond pour changer d'arme. Quand vous êtes dans la tourelle, ne rappuyez pas sur rond, mais appuyez directement sur carré pour reprendre le véhicule en route. Et là, vous reprenez la tourelle. Hop, vous tuez les ennemis. Ensuite, vous faites carré et vous reprenez le véhicule directement pour pouvoir reconduire instantanément. Regardez là, les ennemis, dès qu'ils voient que je suis à la tourelle, ils courent en fait. Alors, je ne sais pas s'ils vont patcher. Je ne sais pas vraiment si c'est un glitch ou quoi. Ou s'ils vont le laisser comme ça. Mais les ennemis, en fait, ils ont peur de la tourelle. Donc, ils ne vous tirent pas dessus. Et comme ils ne vous tirent pas dessus, ils ne endommagent pas le véhicule. Mais le seul moyen qu'ils endommagent le véhicule, c'est quand... Pourquoi je ne peux pas le tuer ? Ok, je crois qu'il n'est pas dans mon champ de vision. C'est quand ils vous lancent des grenades ou quand vous ne les regardez pas aussi. Et si vous écrasez des ennemis, c'est pareil, ça fonctionne aussi. Tous les XP que vous allez gagner dans le véhicule fonctionnera avec l'arme que vous êtes montée dans le véhicule pour la level up. Alors, ce qui est bien, quand vous êtes à deux, il y en a un qui conduit, l'autre qui tire à la mitrailleuse. Donc, pendant toute une game, il y en a un qui tire à la mitrailleuse pour level up son arme. Et à la prochaine game, vous intervertissez les rôles. Et celui qui conduit, tire. Et celui qui tirait, conduit tout simplement. Comme ça, vous faites chacun votre tour. Vous avez vu, franchement, quand vous les visez, les mecs, ils ne vous tirent plus dessus. C'est hallucinant quand même. D'un côté, c'est bien, parce que comme ça, on est tranquille, ils ne défoncent pas le véhicule en deux secondes. C'est ça qui est cool. Alors, une information très importante, si maintenant, votre véhicule fume un peu noir parce que vous avez pris quelques dégâts de grenade ou même de tir parce que quand vous roulez, les autres adversaires, vous tirez dessus, enfin, les bottes. Ce que vous faites, c'est que vous cherchez une pompe à essence et vous allez tout simplement faire le plein de votre pompe à la pompe à essence et ça réparera aussi votre véhicule. Donc ça, c'est une petite information à savoir qui est plutôt utile pour réparer son véhicule. Et ensuite, vous faites ça en illimité. Quand vous en avez marre, là, vous allez vous exfiltrer de la map pour ne pas perdre vos armes et vos équipements que vous avez récupérés dans la map et pour avoir un bonus d'XP. Donc voilà, après, ce n'est pas super optimal comme glitch, mais si maintenant, par exemple, pour le Joker, donc le bazooka Joker, ça peut être très utile parce qu'il est vraiment très chiant à level up. donc si vraiment vous avez du mal à level up cette arme-là, je vous conseille d'aller en mode DMZ, de faire cette petite technique et vous allez pouvoir level up cette arme très facilement et très rapidement. Et si vous voulez monter une M16 ou une mitraillette ou un fusil d'assaut, peu importe, moi, je vous conseille quand même d'aller jouer en Warzone. Après, c'est faisable, la technique est faisable, mais bon, la M16, les autres armes de fusil d'assaut ou les mitraillettes, elles montent assez rapidement si vous jouez normalement. Donc voilà, cette astuce, c'est vraiment pour les armes les plus chiantes à monter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501